Salut, c'est Marjorie! Bienvenue dans mes lectures. Aujourd'hui, je vous parle non pas d'un, mais de deux bouquins écrits par la même autrice, Carmel-Antoine Bessard. En nous commençait, tu vidéo ça! Alors, dans un premier temps, mon Joseph qui se trouve à être un recueil de portraits de femmes afro-descendantes québécoises et j'ai même envie de dire montréalaise puisque, de mémoire, la plupart vivent à Montréal. Et donc, dans ce recueil, on assiste aux relations et j'ai envie de dire aux déboires que peuvent avoir ces femmes noires avec la police, avec les forces de l'ordre. Et à l'heure où on dénonce le racisme systémique un peu partout et notamment au Québec, bien, je trouve que c'est une excellente lecture. Ça nous donne le point de vue personnel et direct et franc de ces femmes qui sont originaires d'un peu partout, pas seulement d'Haïti. Il y a notamment Cuba, Sénégal, Ghana, Brésil, Rwanda, Colombie, Mali, Burundi, Bénin, Martinique, Congo, Jamaïque, Cameroun, Gabon, Afrique du Sud. Alors, elles sont nombreuses à être représentées. Et ce sont des autobiographies, des récits, en fait. Donc, ce sont des petites lorniettes qui nous donnent accès au quotidien vécu par ces femmes et aux préjugés, aux discriminations qu'elles doivent surmonter, non seulement en tant que femmes racisées, mais ça vient toujours avec la situation familiale, la situation financière, la situation maritale, l'âge. Donc, vraiment, ça a été une excellente lecture. C'est touchant. Ça vient nous chercher, mais en même temps, très instructif. Et en le lisant, ça nous donne une idée, ça nous situe par rapport au background de l'héroïne de Diaspora Lakaï. Si vous vous en souvenez, il s'agit de Madame Santé. Alors, déjà vous dire que le tome 1 de Diaspora Lakaï, je l'ai lu et je vous l'ai présenté sur la chaîne. Alors, je vous mets la vidéo en barre d'infos. Et dans ce tome 2 d'héroïne à anti-héroïne, alors on retrouve toujours Madame Santé, le personnage principal qui est une Montréalaise d'origine haïtienne. Et pour des raisons professionnelles, elle est amenée à voyager et, en fait, à séjourner en Haïti. Et donc, entre le tome 1 et le tome 2, Madame Santé est revenue à Montréal. Et là, elle est appelée à retourner en Haïti. Et c'est donc la suite qui se déroule dans le tome 2. Donc, on est en mai 2012, juste après le tremblement de terre qui a secoué Haïti, qui a détruit la plupart des grosses constructions de béton. Et Madame Santé est appelée à travailler toujours sur le chantier qui récupère les débris de béton qui vont ensuite être transformés. Alors, elle est toujours chargée de la santé et sécurité sur le chantier. Et elle va donc s'occuper de la phase 2 du projet parce que le contrat a été renouvelé. Je vous en dirai pas trop, mais je peux déjà vous dire que le chef de projet, le Québécois blanc qui agissait comme un vrai dictateur, a été remplacé. Mais, ô surprise, on n'a pas pensé à Madame Santé pour le remplacer. Pourtant, elle a toutes les compétences et l'expérience nécessaires. Mais on lui a préféré un remplaçant mâle, homme. Et vous allez voir qu'à travers le récit, en fait, c'est un récit scénarisé et illustré. Et vous verrez qu'il y a toujours ces préoccupations et ces revendications féministes qui reviennent. Parce qu'en fait, le fait d'être une femme va la désavantager professionnellement. Notamment, lors de son séjour en Haïti, justement, il y aura des postes et des promotions qui ne lui seront pas offertes parce que c'est une femme. Et puis qu'on va lui préférer un collègue masculin, quitte à ce qu'il soit moins expérimenté, moins familier avec la culture locale, avec la langue locale, le créole. C'est pas grave, on va préférer offrir le poste, par exemple, à un homme blanc expatrié plutôt qu'à Madame Santé. Et vient enfin l'élément pour lequel j'étais restée sur ma faim, justement à la fin de la lecture du tome 1, « Les relations amoureuses de Madame Santé ». Alors, son cœur va battre pour Nomla. Je le prononce probablement mal. Nomla. 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 J'en appelle à mes amis créolophones. Donc, il faut que je reprenne mes cours de créole. Mais bref, cet homme qui fait battre le cœur de Madame Santé et pourtant, il est déjà pris, il est déjà marié. On s'en souvient dans le premier tome. Sa compagne vit à l'étranger, je pense aux États-Unis ou au Canada, je ne sais plus. Mais bref, et il a quand même d'autres histoires amoureuses en dehors de son mariage. et malgré tout ça, il va faire battre le cœur de Madame Santé et elle va se laisser aller, comment dire, à certaines... « She will fall for him », je vais le dire comme ça parce que je ne sais pas comment vous le dire sans trop vous le dire. Mais bref, c'est une bonne partie de l'histoire, la relation un peu d'amour-haine avec Nomla parce que il y a les sentiments, il y a le désir, mais en même temps, ça accroche au niveau professionnel et elle n'aime pas toujours ses réactions en tant que... comme viril, un peu macho ou traditionnel, si je peux dire. Donc, c'est intéressant et amusant d'assister à leurs interactions. Et je trouve qu'en ce sens-là, l'illustration de la page couverture est très parlante. Donc, on a l'île d'Haïti qui est représentée avec les deux corps entrelacés et puis des larmes de sang qui coulent. Donc, ben voilà, ça fait déjà le tour parce que c'est un tome 2. Je ne veux rien vous divulgacher, surtout si vous n'avez pas lu le tome 1. Alors, je sais que certaines ont lu le tome 1. Vous me donnerez des nouvelles si vous lisez le 2. Je vous rappelle qu'il y a pas mal de passages, en fait, d'échanges qui sont écrits en créole. Au bas de la page, vous trouvez quand même la traduction en français. Et puis, c'est sous forme de scénario. Donc, ça change du roman et puis ça se lit, ça se lit bien. Et c'est magnifiquement illustré. Donc, voilà pour Diaspora Lacaille, le tome 2. Et si jamais ça vous intéresse, Mange-Joseph et la police, tous les deux écrits par Carmel-Antoine Bessard. Et c'est aux éditions Maïmel Incorporé. Merci d'avoir été là. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao! Baby, got books and I cannot lie.